Chaque année, 32 millions de PV sont envoyés aux automobilistes français pour des excès de vitesse, des feux rouges ou encore des stationnements gênants. Ils entraînent une perte de points ou une simple amende. Mais comment faire si vous souhaitez contester votre PV ? Yoël, automobiliste parisien, vient de recevoir chez lui une contravention pour excès de vitesse. Une faute de trop. C'était une vitesse limitée à 110. La vitesse retenue est de 80. Il me restait un point sur mon permis. Donc au final, j'ai plus de permis. Yoël risque gros. Mais ce jour-là, il n'était pas au volant de sa voiture. Il va donc chercher à contester l'amende pour récupérer son permis. Mais au moment de faire la démarche indiquée au dos du PV, Yoël bloque. Modalité pratique pour contester. Cas numéro 1. Cas numéro 2. Cas numéro 3. Je ne sais pas. Je ne comprends pas. Vocabulaire juridique compliqué, démarche peu claire ou encore consignation d'argent. Contester son PV peut être un vrai parcours du combattant. Que faut-il savoir pour effectuer sa contestation ? Nous avons consulté un expert automobile pour nous indiquer les étapes incontournables. Il faut respecter le fait d'envoyer un courrier recommandé à quelques jours de réception. Il faut envoyer l'original de l'avis de contravention. Alors que d'habitude, dans l'avis de tous les jours, on a tendance à envoyer des copies et conserver les originaux. Et enfin, de remplir un formulaire avec un argument. On a tendance à marquer le plus de mots possibles en espérant qu'on va aboutir à un classement sans suite. Alors qu'il suffit simplement de dire qu'on conteste l'infraction. Mais pour contester, faut-il aussi payer l'amende ? La règle, bien évidemment, c'est de ne jamais payer un PV, sinon on ne peut plus contester. À partir du moment où on paye un PV, c'est reconnaître l'infraction. Néanmoins, il faut distinguer le paiement de la consignation. C'est-à-dire qu'on va mettre de côté une certaine somme d'argent. Si on est relaxé à la fin de la procédure, on nous restituera les fonds, sinon il y aura une compensation. Mais attention, il existe plusieurs exceptions pour lesquelles il ne faut ni payer, ni consigner. Si vous avez été arrêté par les forces de l'ordre, si vous désignez un autre conducteur, ou si votre voiture a été volée. Toutes les contestations sont envoyées au Centre National de Traitement de Rennes. 4 millions y sont traités chaque année. Ici, c'est un peu la centre de grillage et d'aiguillage de la contestation. Quand elle arrive par courrier, elle est ouverte, elle est ensuite dématérialisée, c'est-à-dire qu'elle est scannée, et puis elle est envoyée dans cette salle où les opérateurs vont la saisir pour qu'il n'y ait aucune erreur dans l'identification du message qui est envoyé. Les contestations sont ensuite filtrées par un ordinateur, puis acceptées ou rejetées par des agents en fonction des cas. Le premier des cas, c'est lorsque la contestation n'est pas envoyée par lettres recommandées avec accusé de réception. Ensuite, les renseignements qui sont formulés sur l'imprimé sont mal remplis. Résultat ? 450 000 contestations sont rejetées chaque année pour des maladresses, soit plus de 10% de toutes les contestations envoyées. Pour simplifier la procédure, le CNT a mis en place un standard téléphonique et depuis le 23 octobre 2015, un site internet. Vous avez la page d'accueil du site et sur cette page, vous avez la rubrique « Contester une infraction » qui vous permet directement d'accéder au formulaire de contestation. En contestant en ligne, l'ordinateur bloque tous les formulaires incomplets. Vous éviterez ainsi que votre contestation vous soit renvoyée en cas d'erreur. Mais cette démarche est encore limitée, car le site est peu connu du grand public. Nous retrouvons UOL qui sèche devant la meilleure façon d'écrire sa contestation. Sur internet, il repère un site prêt à prendre en charge la contestation de son PV. Il décide de les contacter malgré le prix affiché de 1,35€ l'appel et 34 centimes la minute. Absolute sonore, service facturé, 2,99€ plus prix de l'appel. Première surprise, le prix de l'appel est deux fois plus cher que celui indiqué sur le site. J'ai pas l'impression qu'on va me répondre. Si vous avez commandé une contestation de procès verbal en ligne et avez besoin d'EV pour établir votre réclamation, vous pouvez à tout moment joindre notre équipe par mail à l'adresse suivante. Ils m'ont dit d'écrire un mail pour contester, alors qu'il y a écrit que je peux les joindre par téléphone de 10h à 18h. Il est midi. Au final, Yoël n'est pas plus avancé. Si vous souhaitez faire appel à une société pour contester votre PV, soyez vigilant aux arnaques sur internet et faites plutôt appel à un avocat spécialisé. Yoël a décidé de tester un nouveau recours. Il lui suffit d'installer la toute nouvelle application Flash Avocat sur son téléphone, de flasher le code barre en haut à gauche de la contravention et de prendre en photo sa pièce d'identité. Quelques clics et quelques minutes plus tard, il reçoit un devis pour que l'entreprise conteste à sa place. Le prix, 1500 euros d'honoraires et 500 euros en cas de réussite. Une semaine plus tard, nous retrouvons Yoël dans le cabinet de Johan Dehan, l'avocat à l'origine de l'application. Je vous ai convoqué pourquoi ? Parce qu'on a reçu la photographie de votre radar. Et on voit très bien que le cliché n'est pas exploitable. Dans la mesure où on ne peut pas vous identifier sur les photos. D'accord, donc ça a l'air plutôt... Oui, je suis très optimiste pour vous. La principale stratégie de Maître Dehan, c'est de contester des photos prises par les radars automatiques. 99% des photos sont inexploitables. On a un doute de savoir que c'est monsieur qui était au volant du véhicule. Et ce doute-là suffit à le disculper dans le cadre de cette infraction. On arrive à éviter le retrait de points. La seule chose qui peut rester à payer, c'est une amende pour le client. Mais si vous ne faites pas appel à un avocat, attention. Car lorsque votre contestation sera transmise au tribunal, vous serez convoqué et en cas d'échec, l'amende majorée. Deux mois plus tard, Yoël, lui, a finalement récupéré son permis.